Donc voilà, salon du véhicule neuf et occasion camping-car, fourgon, caravane. Et voilà, et on est avec mamie. Parce que c'est la fête des grands-mères aujourd'hui. Voilà, donc entrée visiteur, c'est la parc des expositions de la Beaujoire. Allez, on y va ! Salut tout le monde, salut les internautes, salut les amis, salut la famille. Allez, salon du camping-car, on est en mars 2019. Allez, on va aller voir tout ça. A tout de suite. Alors voilà, ça commence toujours un peu pareil au salon du véhicule de loisir à la Beaujoire. Ça commence par les vannes, les vannes aménagées, globe-car, et là, les T4 et les trucs. Bon, on va aller voir les cacars, comme dit Clémence. Comparer les marques et tout ça. A tout de suite. Ouais, alors bon, voilà, c'est les vannes aménagées. Donc, ouais, les parents au-dessus, les enfants en dessous. Mais bon, dès qu'il pleut, enfin, c'est tout petit, quoi, c'est ça le problème. Alors, je sais bien qu'il y a plein de gens qui aiment bien. Mais, bon, très franchement, nous, on n'est pas hyper fans. En fait, ça va bien pour des retraités, quoi. Style mon pote Mario. Mon pote Mario, lui, c'est ce qu'il aimerait avoir. Alors, c'est tout équipé, quand même, hein, mais c'est chouette. Mais voilà, quoi. Allez, on continue. Donc voilà, là, c'est le Sunlight, comment il s'appelle ? Le T58, modèle 2018, sur un porteur Citroën. Ouais, bah, moi, c'est pareil, ça va pour des retraités, mais, euh, moi, je ne suis pas hyper fan, quoi. Déjà, je n'aime pas le lit à la française. Alors, comment c'est fait ? Par contre, ouais, bah, si, c'est vrai que c'est propre, quoi. Ah oui, c'est douche et chiotte intégrée. D'accord. Ouais. Il fait, quand même, 6,98. Sachant que Auguste, il fait 6,99, 7 mètres, donc il est quasiment aussi grand que le nôtre. Mais, moi, je trouve qu'il n'y a pas de place, quoi. Voilà, c'est fait comme ça. C'est pas génial, quoi. Enfin, moi, j'aime pas. Ouais, bah, ça, par contre, j'aime bien, quoi. La chambre centrale arrière, c'est super. Ah oui, la douche, ça va pas. Donc là, on est sur le Sunlight. C'est où les toilettes ? I69S. Donc, il est fait comme ça. Il est fait comme ça. Donc, la douche, elle est où ? Bon, alors, la cuisine, elle est bien fonctionnelle, quoi. Il n'y a pas ce problème. Ce qui est sympa, c'est que ça ferme, quoi. Ah oui, la douche, elle est faite comme ça, en fait. Ah oui. Ah, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas du tout. Et puis, ici, c'est les toilettes, du coup. D'accord. Et en fait, cette porte, du coup, des toilettes, ça veut dire que, voilà, que tu dors avec... Coucou, les internautes. Ça veut dire qu'on dort, voilà. On dort comme ça. Bon. Ah, il y a un lit pavillon, par contre. Ça, c'est pas mal. Voilà. Il te plaît ou pas, Jeanne ? Non ? Oui. Oui ? On va aller voir les autres. Voilà, donc là, on est sur un stand occasion. Donc, là, on est sur le Pilot G740, alors moi, j'aime bien. Voilà, je pense à des abonnés, là, qui vont franchir le pas et s'acheter un camping-car. Moi, j'aime bien les intégraux, déjà. Et puis, ce qui est cool, c'est ce lit central à l'arrière, quoi. Voilà, donc là, il y a la petite télé qui va bien, le frigo qui va bien aussi, top. Super. J'ai 740, moi, j'aime bien, avec, bon, je sais pas si on va bien voir, voilà, tout ce qui va bien. Par contre, s'ils auraient pu le nettoyer. Puis, ben, la douche, la douche, elle est là, quoi. La lumière, elle est là. Voilà. La chambre, elle est sympa, quoi. T'aimes bien ? Oui. Après, ça, c'est pour un couple de retraités. Et les toilettes. Et les toilettes qui sont là, voilà. Et les lumières. Ouais. Par contre, regarde, enfin, tu vois, ils le vendent 66 000 euros. Le truc, il est même pas nettoyé, quoi. Enfin bon, bref. Allez, on va... On va aller voir autre chose. Allez, on va aller visiter le Imer. C'est un Imer B698SL. 130 chevaux, le moteur. 4 places, carte grise. Et c'est assez classe. C'est assez classe. Le poste de pilotage, super. Le lit pavillon. Hop, je vous montre. Il y a des chaussures. Il y a des chaussures. Il ne va pas gronder. Voilà, Clémence, elle a déjà pris ses marques. Alors, ils le vendent combien ? 58 600 euros. Ça va. Ah, il y a un petit four et tout, super. Non, en fait, il y a un pavillon. Non, il est bien. Non, il est bien. Avec les placards laqués. Ah, il est super. Mais tous les camping-cars s'en vont les uns après les autres. Et quand c'est le tour de celui-là, bah, l'idée... Voilà. Ouais, bah, c'est classe. De toute façon, même si tu l'achètes aujourd'hui, il faut que tu attendes la fin. Allez, on va aller voir le... Donc là, on est sur un Deathless aussi. Et apparemment, mamie, ça a l'air de le faire. C'est le 80i6700. Donc, en fait, il fait 7 mètres. Donc, c'est quand même super. Et il a l'air top classe à l'intérieur. Franchement, allez, on va aller voir ça. Ah ouais, non, en fait, c'est lié à la française, quoi. Oui, et puis non. Puis là, la salle de bain, ça va pas. Bon, par contre, les placards, c'est vrai que Deathless, c'est quand même super classe, quoi. Mais la douche, c'est pas si même. Non. C'est super classe, hyper profond. C'est grand. Il y a la haute, la petite Dométique. J'aime bien la douche qui soit toute sale, t'arroses pas les WC. Siège en cuir et tout, c'est vrai que c'est classe, quoi. Ah, il y a même la cafetière intégrée, t'as vu ? Si t'as un gamin. Regarde ça. T'as eu la cafetière intégrée. Oui, bah ça, ça t'écoute derrière. Oui, c'est bien, hein. Non, t'aimes pas ? Non. Avec le lit pavillon, bon. Non, bah pour nous, c'est pas du tout ski. Ah bah, pour nous, non, c'est pas la peine. Bah, et puis on n'a pas 50 000 euros. C'est pas ça, comment ça ? On n'a pas 50 000 euros. Non. J'espère qu'on avait enfin gagné. Allez, on va aller voir autre chose. Allez, viens, Cléber, sur la main. Voilà, ça, pour Mamie, un camping-car court en intégrale. Le Deathless Globus GT. Ah, et puis la salle de bain, apparemment, ça a l'air d'être cool. C'est le Globus I1. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce que tu veux. C'est ça que je veux. Hyper bien. Ah oui, quand même. Voilà, puis l'intérieur, là, sur les nouveaux Deathless, ils ont, les designers, ils ont fait un vrai travail de luminosité et tout. Donc la douche, ça le fait. La cuisine, ça le fait. Non, là, il ne faut pas les ouvrir. Ah oui, donc il y a un lit pavillon. Ah, voilà. Les voilets. Il y a un lit pavillon et un lit arrière. Voilà, c'est celui-là. Nickel. C'est celui-là que tu veux. T'avais vu le Deathless ? Oui. Et là, niveau place, on est bien fait voir la douche. Et après, est-ce qu'on va... Elle est tombée. Ah oui, d'accord. Ah ouais, en fait, d'accord. Ah, il y a du vent. Ouais, donc voilà, quoi. Mamie, c'est ça, quoi. 5,99. Moins de 7 mètres, moins de 6 mètres. Mamie, c'est ce qu'elle veut. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est le Globus GT. Il n'a pas l'air mal, aussi, celui-là. Allez, on va aller le voir. Ouais, le Globus GT, eh bien, il est pas mal, je trouve. Alors, je ne sais pas, par contre, comment ça se passe, ce niveau de la douche. Ah, c'est encore une douche, comme ça. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas trop. C'est de mal. Parce qu'en fait, ça se ferme, comme ça. Un espèce de rideau, là, un peu bizarre. Par contre, le lit, il est sympa, quoi. Les placards. Les toilettes, ici. Tout ce qu'il faut. Mais, bon. Non, je ne suis pas fan. Allez, on va aller voir les autres. Voilà, le Pulse GT. Ce qu'ont pris Filet Fab, apparemment. Je vous conseille leur chaîne. Filet Fab Camping-Car. Pulse GT. Ils nous ont fait une petite visite, là, dans la dernière vidéo. Eh bien, ça déchire. Ah, par contre, le prix du modèle exposé. Aïe, ça fait mal. Mais bon, c'est classe, quoi. C'est exactement ça. C'est le même. Voilà. C'est celui-là. Terrible. Avec des placards qui s'ouvrent, comme ça. Si Fab, elle avait fait son petit truc, voilà. Hop. Avec le petit truc, ici, qui va bien. Là aussi. Pulse GT. C'est vrai que c'est classe. Alors, modèle exposé, d'accord. Donc, le... Un, en slim. Ici, c'est nickel aussi. Il y a un lit pavillon, en plus, dans celui-là. Alors, la douche, c'est ici que ça se passe. Donc, voilà, il faut fermer comme ça. Ça, je n'aime pas trop. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a des lumières partout, quoi. C'est impressionnant. Alors, c'est dingue, ouais. Sur leur vidéo, ça paraît plus grand. Mais bon, il est bien, quand même. Ouais, c'est pas mal. Bah, peut-être qu'on se verra. On se croisera sur les routes, un jour. Bon, bah, salut, hein, filet Fab. Et voilà le travail. Donc là, on est sur un auto-store. Qui est vraiment propre. Prestige, tout se ferme, si on veut. Il y a carrément deux télés. Une dans la pioule. Donc là, la douche. Voilà. Ici, les toilettes avec... Voilà, des vraies portes, quoi. On peut voir l'épaisseur. Voilà, les toilettes. Là, et... Ouais, ça a été bien soigné, quoi. C'est bien propre. Avec le truc, ici. Bon, il y a la hot, mais il n'y a pas de four. Enfin, le four, j'imagine que c'est en option. C'est pas mal, quoi. Et il y a carrément une deuxième télé, dont ici, quoi. Ouais, c'est pas mal, quoi. Pas mal du tout. Puis, bah, le poste de pilotage, il est sympa. Ah, bah, c'est un Fiat, hein. Fiat Ducato, voilà. Et le prix, 77 900 euros du modèle exposé. Voilà. Il y a vraiment... Il y a vraiment tous les modèles, quoi. On est au paradis du camping-car. Celui-là, il a pas l'air mal, aussi. Le Adria. L'intérieur, ça a l'air super propre. Bah, voilà. Mais j'aime pas trop, quand même, le salon, comme ça, on arrive. Ah, oui, ça, c'est chouette. J'aime bien, en fait. Ah, ouais, j'aime bien. C'est-à-dire que la chambre, elle est, voilà, elle est un peu comme ça, quoi. C'est pas si on voit bien. Avec des petites penderies sur le côté, là, qui sont super. Là-bas, pareil. Ah, il y a carrément une téloche, aussi, là, pour les gens qui aiment bien. Ici, le cabinet. La douche. Qui est séparée. Ça, j'adore. Ouais, celui-là, j'aime bien. Par contre, les toilettes... Comment ça se passe ? Ah, les toilettes sont pas séparées. Ah, si, on peut fermer la porte, là, quoi. Non, si, enfin, ça doit être... Ah, oui, c'est attaché, donc. Bah, il est pas mal, hein. Il y a le four, tête fort, ok. Pas mal du tout, avec un lit pavillon, également. Super. Bah, j'aime bien, celui-là. Combien ? 70 000 balles, hein. Waouh. Voilà, encore un autre style de camping-car. J'aime bien l'implantation, avec les toilettes au fond. Et la douche, ici. Ça, ça va être... Non, par contre, c'est bon. C'est un peu du carton-pâte, quoi. Mais les toilettes, ici, ça, c'est pas mal. Le frigo slim. La téloche, ici. En bas, il doit y avoir du rangement. Ah bah ouais, il y a plein de rangements. Alors, on peut même mettre les bouteilles. Ah, il est pas mal, hein. Et par contre, on dort sur le lit pavillon, ici. Le salon, il est sympa. Ouais, j'aime bien. Honnêtement, je le trouve sympathique, comme tout. Ouais. Pas mal. C'est une occasion. Le SB700. Je préfère le 740. Ah, il y a... Si, le SLB700, là-bas. Allez, on va aller voir celui-là. On va voir quel, là ? Le SLB700. Bon, celui-là, les lits superposés sont à l'arrière. Il est bien, si tu veux, mais je suis pas ultra fan. Le SLB700, j'aime bien, mais c'est la douche qui me plaît pas. Allez, on va aller voir. On l'a déjà vu dans la dernière vidéo, mais... Bon, par contre, voilà, c'est... Le salon, il est pas mal. Mais c'est effectué... Ah non, c'est pas la douche, c'est les toilettes, en fait. C'est les toilettes que j'aime pas. Là, la douche, ça va. Voilà, le lit des... Le lit des filles à l'arrière. Bon, après, ça ira, là. Là, la petite table pour bosser, c'est sympathique comme tout. Donc, la douche... Donc, la douche, elle est là. Et c'est ces toilettes que j'aime pas dans ce... Dans ce marketing-car. Sinon, il est bien, quoi. Mais bon, faut, je sais pas. Ou alors, c'est les toilettes. La douche est très grande. Et ce qui est sympa, c'est cette piole à l'arrière qui peut se fermer. C'est celui-là, on l'aimait bien. C'était l'autre qui avait une porte qui se fermait mal. Non, moi, j'aime pas les toilettes, ici. On va le casser, ce truc, quoi. Si un jour, on l'a. Par contre, tu vois, la chambre des petits, ça, c'est sympa, quoi. Ça, c'est pas le système de... Ben non, 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 je te dis, j'aime pas, quoi. C'est... En fait, il faudra le 740. Et ils l'ont pas... Par contre, c'est quand même génial, cette pièce-là. Ouais, et le carré, il est quand même sympa. La cuisine, elle est sympathique, aussi. Alors, je suis désolé, ça bouge un petit peu. C'est qu'en fait... Voilà, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Hop, ils sont là-bas en train de faire un revêt. Hop, les prises. Ça, c'est quoi ? Je sais pas ce que c'est. Les placards, ils sont énormes. Donc ça, c'est bien. Ça manque peut-être d'un petit étage. Puis, voilà, quoi. Là, pour travailler sur les montages et tout, derrière, tu vois, t'es tranquille. Ah, 60 000 euros. Ah ouais ? Ouais, ben, ils vont le garder, bonjour. Donc, voilà, bon, ben, c'est le SLB 700. Bon, je suis pas... En tout cas, c'est adopté pour les filles. Ben, les filles, elles aiment bien. Mais, en fait, il me faudra le 740. Voilà. Donc, celui-là, il est vraiment bien, quoi. Ouais. Il est classe. Il y a la hotte. Il n'y a pas le four, par contre. Mais bon, on peut peut-être le demander en option. Je sais pas où il le caserait, mais dans un tiroir en dessous. Et là, je veux dire, on est à l'aise, quoi. J'imagine qu'ici, en dessous, c'est un siège. Le siège, il se rabat comme ça. Et puis, surtout, je veux dire, les toilettes et la douche, ils sont séparés. Donc, toilettes à droite. Douche à gauche, juste devant ma vie. Avec un grand... C'est génial. Mais oui, avec un placard et tout. T'as des gavets de pièces, hein. Ben, là, ouais, il y a de la place, au niveau des lits. Donc, la douche, elle est là. On prend celui-là. Et puis, ben, ici, voilà, la grande chambre pour les filles. On prend celui-là, d'accord. On va aller voir le monsieur, alors. Mais, il n'empêche qu'il n'y a pas la chambre séparée, au fond, pour éventuellement faire un... Tu peux fermer ? Oui, mais on ne peut pas... Ce n'est pas un bureau, il n'y a pas de table, si tu veux, quoi. Ouais, mais bon, quand même, elles ont leur chambre, tu fermes. Oui, mais moi, je voudrais pouvoir faire mes montages dans une chambre à part. Et puis, voilà, le lit pavillon. Si elles ont une chambre en fond, ce n'est pas pour que tu aies de squatter pour faire tes montages ? Ben, si. Voilà. Il faut que ça serve de bureau et de chambre en fond. Il est super sûr. Je ne suis pas sûre de... Ouais, le résultat, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Alors, est-ce que vous êtes contente de ce salon printemps 2019 ? Ouais, ben, en fait, je ne suis pas convaincue par la qualité intérieure de l'Utineo. Ah, la qualité intérieure de l'Utineo, c'est de la camelote. Bah, de toute façon, on ne retrouvera jamais la qualité de notre camping-car. Ah, ce n'est pas possible, c'est trop court. On ne retrouvera jamais cette qualité, ça, c'est évident. Non, laisse pas pousser, allez, pousse, c'est bon ! Donc, bon, après, il y en a d'autres, mais bien, en fait. Allez, pousse ! Le randonneur, ce n'est pas si mal. Et puis, le... Qu'est-ce qu'on a vu ? Mobile Veta, là ? Ah, Mobile Veta, mais t'en as pour 100 000 euros, hein, aussi. Maché, oui. Enfin, 90 000. Mais bon, c'est quel match, aussi, avec les lits jumeaux ? Bah, le randonneur, là, hein. Le randonneur, lits jumeaux, il est pas mal. Et voilà, donc, fini le salon du camping-car 2019, été 2019. Bon, ben, on a vu pas mal de choses. Il y a quelques nouveautés assez sympathiques. Mais bon. Du coup, ouais, comme disait Chloé juste avant, on a bien fait de retourner voir, là, cette affaire d'Itinéo, parce que c'est vrai que ça a l'air un peu de la camelote, quoi, à l'intérieur. Un peu comme McLouis, là, les fermetures. Bon, pas hyper confiance, mais... De toute façon, je ne sais pas si on retrouvera un jour la même qualité que... qu'Auguste, à moins d'acheter un Carthago. Mais ce Carthago, arrête, le moindre truc, c'est 120 000 euros, quoi. Donc, voilà, ben, on vous dit à bientôt. Vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche, de mettre un pouce, hein. Laissez des commentaires si vous voulez. Et surtout, abonnez-vous ! Ciao !